salut salut la grand famille c'est encore ma rossy beijo si tu es un nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro whatsapp vous pouvez m'appeler on peut changer bref la famille franchement j'aimerais vous montrer une petite vidéo pourquoi l'homme surtout l'ivoirien on complique la vie des gens oui je suis tombé sur une vidéo comme ça c'est facebook j'étais là et la vidéo je vois des gens dans le bureau de l'arrondément où on a trait de sensibiliser les gens à aller s'enrouler pour être prêt aux élections de 2025 ceux qui sont devant moi je n'ai pas dit ceux qui sont là censés même enrouler les gens c'est pas eux ceux qui sont devant il ne sait pas c'était quoi c'est eux et puis c'est dans un village de l'ouest parce que le gars va parler un bt la voilà il va parler un bt une langue bizarre un truc comme cela là voilà pas pour dire la langue et bizarre mais quand même c'est une langue que j'attends un peu les mots je comprends un peu les mots des dents où il va dire non que oui vous voyez des gens comme cela des personnes qui sont même pas et puis ils vont lui demander d'où tu es quitté le gars dit il va dire son vie va dit où il est quitté on va dit non c'est pas là bas ici ici c'est ici ici là mais écoutez très bien la cei et des on vous a déjà montré et on vous a déjà dit si quelqu'un il s'est enroulé à boaké et aujourd'hui veut s'enrouler encore à bidjan il ya les procédures doit suivre et il ya des informations il doit il doit il doit il doit il doit avoir tous ces 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 informations là bien avant qu'il puisse aller s'enrouler à bidjan tout cela là celui a mis à la disposition de tout le monde mais les gens aujourd'hui tu arrives le gars te pose des questions oui et puis ce mais c'est pas ce même où tu t'entends enroulé c'est des gens qui sont devant la porte là celui tu te pose des questions qui n'ont pas de sens oui toi tu es quitté dans quel village tu es ici vous avez commencé vos bêtises là vous avez commencé vos bêtises là parce que moi je constate que à l'ouest là bas là ce qui c'est les musulmans si tu y dis les nordistes ils sont s'enroulés là vous les posez des questions oui vous les posez tout tellement des questions quelqu'un qui est au nord qui vient se chercher à l'ouest parce que à l'ouest il ya les bonnes il ya la terre il ya là bas il n'a pas fait dit non chez serès non tout est bien là bas la personne qui quitte au nord il vient cultiver il vient fonder sa famille à l'ouest ici il est là s'il veut aller s'enrôler laissez lui il va aller s'enrôler arrêtez de mélanger sa vie arrêter de l'emmerder à famille écoutez très bien la vidéo et aussi on va analyser ensemble parce que tout c'est tout vous vous créez je sais pas qui se passe au juste vous pensez que la cour d'ivoire là c'est ça c'est ça c'est l'immédi l'ouest quoi arrêtez ça et arrêtez ça voilà moi je vous dis toujours j'ai un côté l'ouest et où je parle bien la langue et j'ai un côté attentat respectons nous respectons nous arrêtez d arrêtez d la famille voici la vidéo bien avant que je vais rentrer dans le but de ce sujet parce que quand j'ai vu la vidéo mon coeur a commencé à saigner comment l'ivoirien peut humilier son frère ivoirien et on peut faire ça tu es doux toi tu veux faire enrôlement enlève tes lunettes tu es doux ton village c'est où ici c'est où ici là tu n'as pas de nom voilà la preuve voilà la preuve quelqu'un qui vient se faire enrôler il connaît pas le nom de son village non non c'est pas là tu viens d'où c'est pas lui mon compérit il sera mon compérit toi tu habites où on a la preuve celui-là celui-là il est doux ouais il y aura ton village et puis il dit qu'il connaît pas son village il a dit oui il est venu là-bas il est arrivé à notre niveau mais nous on est enrôlement de la seuil donne le papier va t'enrôler va t'enrôler et nous prends le papier là je suis d'accord lui là il vient d'où non c'est à vous de jouer votre là c'est pas ici c'est le rôle là qu'on est en train de jouer là non on a dit à kobe toi il faut nous montrer ton village ton village c'est où on va gérer ça c'est toi qui a dit de faire qu'est-ce qui a dit de faire qu'est-ce qui a dit de faire t'apporte à où bonjour non non pardon faut nous laisser on est pas dans ton centre non non pardon si c'est ça seulement il va venir dans ton coin nous on finit à lui il va venir oui oui bref la famille vous mais vous avez regardé la petite vidéo là ça fait honte de voir des ivoiriens mais dame vous faites la yedi paris ça c'est à l'ouest ça c'est ça c'est produit dame vous faites à l'ouest là-bas là vous empêchez des gens qui sont pas de l'ouest à aller s'enrôler dame vous les empêchez là vous commencez des choses comme ça vous ne pensez pas que ou non là-bas là il y a des gars il y a des gens qui sont de l'ouest qui sont allés là-bas non arrêtez de faire des bêtises comme ça vous pensez que la Côte d'Ivoire est limitée par l'ouest seulement non soyons sérieux là soyons sérieux là la fois dernière on a fait j'ai vu une vidéo où il y a un monsieur qui posait question avec un jeune un petit jeune étudiant là-bas qui cache son visage on dit arrêtez de faire ça arrêtez de diviser la Côte d'Ivoire arrêtez de créer la guerre arrêtez de créer des choses que vous ne pouvez pas terminer vous engagez la balle mais pour terminer là c'est pas facile arrêtez ça arrêtez ça ce vieux là il vous a fait quoi il est venu s'enrôler et regardez la jeune dame c'est qu'elle a dit elle dit même là c'est eux-mêmes ils ont posé les règles si tu respectes les règles qu'ils ont mis là tu peux aller t'enrouler ailleurs mais pourquoi vous l'empêcher parce que tu réalises tu réalises même son accoutrement on sait que oui il n'est pas il n'est pas de chez vous même s'il n'est pas de chez vous c'est que il vit dans son champ là-bas tranquillement il est venu s'enrouler pour voter même si c'est pas pour voter pour avoir sa carte à quoi c'est de l'humilier comme ça et puis de le filmer allez c'est que vous faites l'arrêté ça c'est que vous faites l'arrêté ça si on vous affecte ou soit si vous ne voulez plus que les gens les étrangers ils sont chez vous je dis étrangers pas pour dire qu'ils sont quittés dans un autre pays parce que si tu quittes chez toi et puis tu t'en vas à Bidjan qui n'est pas chez toi tu es un étranger là-bas c'est l'aventure tu es là-bas donc arrêtez ça arrêtez ça nous les Ivoiriens on veut la paix ce que vous créez là nous on n'est pas d'accord avec vous on ne va pas avec votre manière de fonctionner là nous les Ivoiriens nous tous on n'est pas comme ça on n'est pas comme ça arrêtez ça parce que quand on regarde sur les réseaux sociaux vous votre politique c'est limité si Gbagbo vos politiques c'est limité si oui seulement mais grandissez un peu dans vos têtes grandissez un peu dans vos têtes vous ne pouvez pas chercher à comprendre que oui comment on va faire pour sensibiliser les genoux pour sensibiliser tout le monde à venir s'enrouler et à faire le choix des votes mais vous ce n'est pas ça vous c'est qui tu vous passes dans la tête si tu es nordiste si tu es cela on doit te demander d'où vient ton village d'où vient tata tata d'où vient ceci mais arrêtez arrêtez moi je suis déloué je peux quitter si je peux aller je peux aller au nord là-bas pour aller m'installer puis je peux aller voter ou je peux aller m'enrouler au nord là-bas à quoi c'est on a qu'à se respecter on a qu'à se respecter la cour du vote on a qu'à se respecter trop c'est trop trop c'est trop on a qu'à se respecter quand même on a qu'à se respecter quand même tu passes ici c'est vous tu crates ta tête c'est vous tu touches ton front c'est vous mais vous commencez des choses que vous ne pouvez pas terminer vous commencez des choses que vous ne pouvez pas Dieu même a fait que toi monsieur tu posais des questions à ce vieux tu l'as filmé tu l'as exposé tu as bafoué sa dignité tu l'as exposé arrêtez ça arrêtez ça si on vous a mis là-bas pour aller enrouler les gens si vous ne voulez si vous ne voulez pas faire vos bons le boulot qu'on vous a donné s'il vous plaît démissionnez si on ne vous donne pas de boulot c'est pour venir se plaindre pour lui donc oui la jeunesse même souffre il n'y a pas de boulot ici c'est qu'on vous a donné pour que les gens viennent s'enrouler ce n'est pas cadeau ce n'est pas cadeau vous avez vos salaires on vous a dit à payer toi ou t'achat fait du moins vous partez prendre vos salaires c'est quoi c'est quoi vous empêchez des gens d'aller s'enrouler parce que moi je pense que vous empêchez des familles des gens comme cela Dieu merci que quelqu'un a filmé sinon tu vas voir en principe même d'autres ne filment pas et puis on les empêche d'aller s'enrouler vous pensez qu'à l'ouest ceux qui sont là-bas ceux qu'on les appelle les nordistes vous pensez c'est eux seulement c'est tous les nordistes qui votent à l'assane il y a d'autres qui aiment Babou il y a d'autres qui aiment Bedi vous pensez qu'à l'ouest c'est tout le monde qui aiment Babou il y a d'autres qui aiment Bedi il y a d'autres qui aiment Alassane mais c'est quand comment des fois on va vous comment des fois on va vous dire comment des fois on va vous parler de ça matin midi soir pour que ça rentre dans vos têtes on n'a qu'à se respecter on n'a qu'à se respecter la Côte d'Ivoire c'est pas c'est pas le village de quelqu'un la Côte d'Ivoire c'est pas le village de quelqu'un où tu vas te lever tu as dit non c'est dans mon village donc je vais m'imposer je vais dire ça c'est si on va rester si ça non arrêtez ça arrêtez ça nous sommes nous avons déjà dépassé cette étape là excusez-moi nous avons déjà dépassé cette étape là allons-y à la réconciliation éduquez nos parents sensibilisez nos parents allez s'enrouler allez s'enrouler où ils vont aller s'enrouler là voici un problème encore qui se passe là l'ivoirien l'ivoirienne s'il vous plaît cette vidéo là ça n'est qu'arriver loin parce que ça aujourd'hui c'est un papa ils ont humilié comme ça démêle là on peut humilier toi mais ton père qui veut aller juste s'enrouler avoir sa carte pour dire oui lui il est ivoirien vous l'empêchez vous l'empêchez ce que vous faites là ce n'est pas bon même si les gars même ont déposé bureau d'enrôlement chez vous là-bas dans votre village arrêtez de faire ça ceux qui vivent avec vous là ce n'est pas à cause des politiques vous allez vous séparer vous n'êtes pas à cause des politiques vous allez interdire d'autres de ne pas avoir des papiers mon frère la Côte d'Ivoire ce n'est pas pour toi la Côte d'Ivoire ceux qui empêchent des vieux des parents d'aller s'enrouler la Côte d'Ivoire n'est pas vos villages ou la Côte d'Ivoire n'est pas ta cour familiale non il faut arrêter ça il faut arrêter ça je ne sais pas celui que tu connais ce monsieur là celui que tu connais le papa là s'il vous plaît rentrez en contact avec ce papa là vous allez causer avec lui et il va nous dire c'est dans quel coin ils ont émiré comme celui-là il va aller il va aller porter plainte là-bas ces jeunes qui l'ont filmé et puis ces jeunes qui l'ont empêché d'aller s'enrouler sérieusement moi je veux que nous n'allez la main sur ceux-là nous n'allez la main sur ceux-là vous les vidéomans vous avez vu non vous les vidéomans vous avez vu non et vous les abonnés qui regardez des vidéomans qui sont là matin midi sont en train d'insulter les parents des gens matin midi soir et vous les acclamez vous partagez les vidéos là vous avez vu non aujourd'hui c'est le monsieur c'est le papa là demain ça perd ton propre père ou ça perd ta propre mère qu'ils vont humilier comme ça pour lui poser des questions et si on dit non que oui tout ça là c'est engagé qui va s'en sortir dedans qui va s'en sortir dedans arrêtez ça arrêtez ça c'est que vous ne pouvez pas terminer là n'engagez pas la balle comme cela facilement arrêtez ça respectons nous respectons nous c'est nous même on pourrait s'y respecter c'est nous même on pourrait mettre les points-ci les y pour dire que oui aujourd'hui regardez les ivoirais sont debout les ivoirais sont fiés d'aller s'enrouler nous même on va taper nos poitrines pour dire oui regardez nos parents ils sont maintenant fiés ils ont pris leurs responsabilités d'aller s'enrouler papa mais qui s'en s'enrouler vous l'empêchez vous allez poser les mille questions oh il y a un papier simple papier ce y a déjà parlé de ça pour dire il faut avoir tel minimum de papier pour aller s'enrouler ailleurs encore la personne a ça vous l'empêchez parce que c'est dans vos villages il est c'est dans vos villages il s'y trouve si on veut parler des villages mon frère à l'ouest là-bas faites très attention faites très attention moi il vous dit toujours moi-même mon papa vient de louer ça il vient de Dalois ma mère est divisée en deux donc je connais comment ça se passe je connais ne dis pas que non oui moi si quelqu'un vient me parler que je suis ivoirien je ne suis pas ivoirien moi je vais je vais rentrer dans le super réparation et puis je vais sortir à l'eau je vais nager à l'eau et puis on va on va aller nager jusqu'en piscine la mer tout ça on sortit dedans vous qu'on aurait arrêté ça vous avez déjà commencé à Dieu Dieu n'oublie jamais ses enfants Dieu n'oublie jamais ses enfants ils vous ont posté là vous allez voir des gens ils détrirent des gens bêtes bêtes là sur eux ils vont dire oui vous voyez ils seront prendre les étrangers pour les enrôler ils seront prendre les étrangers pour les enrôler c'est ça ils vont dire c'est ça ils vont dire des gens des gens qui vont voir la petite vidéo ils vont parler de ça ils seront les étrangers pour les enrôler voici ce qui se passe ici venez voici ça nous on vous avait déjà parlé de ça c'est ça ils vont dire c'est ça ils vont dire regardez nous sommes là non vous allez me donner raison pour dire déjà mon petit tu avais raison tout ce que tu disais là tu avais raison c'est méchant c'est vraiment méchant vous les vidéomans les cyberactivistes s'il vous plaît la communication est vraiment directe pour que ceux qui font ça ceux qui empêchent nos parents d'aller s'enrôler on n'a qu'à dire la vérité l'enrôlement c'est obligatoire l'enrôlement c'est obligatoire ceux qui sont en Europe qui font des vidéos dites à vos frères que nous même nous qui sommes en Europe ici là nous même on a des papiers européens et on s'enrôler pour voter aussi dites-le ça n'a qu'à rentrer dans leur tête même un étranger tu es venu en Côte d'Ivoire qui a tout fait qui a eu enfant qui a fait qui a suivi les principes aujourd'hui il a les papiers ils ne voient rien s'il veut aller s'enrouler ne la pêche pas parce que toi ton frère ta soeur tes parents s'élèvent pour aller en Europe pour aller chercher les papiers et pour aller s'enrouler eux même votent pour les blancs eux ils ne sont pas nés là-bas eux ils ne sont pas nés en Europe là-bas eux ils sont nés en Côte d'Ivoire mais qu'eux ils sont là-bas c'est eux qui sont prêts à laper dans la poubelle tout ça pour avoir simple papier pour aller s'enrouler c'est vous pour conseiller vos frères qui sont au village vos frères qui sont au pays pour dire mon frère vous faites là ce n'est pas normal parce que nous même nous qui sommes ici en Europe nous même on fait ça on n'est pas nés ici mais quand même on a les papiers nous on s'en s'enrôler et on a même titre que eux dites-le je pense que c'est c'est à vous de les éduquer mais vous ne faites pas ça vous êtes là matin midi soir en train de dire maman des gens papa des gens parent des gens c'est injustement qui est dans vos bouches c'est injustement qui est dans vos bouches c'est quand vous allez arrêter ça c'est quand vous allez arrêter ça on dit union fait la force les Ivoiriens pourquoi nous on ne peut pas chercher à ce nu pour être pour être un pour que au moins ça des gens puissent prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire pour dire oui regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui ce nu c'est bien la Côte d'Ivoire c'est bien beau la Côte d'Ivoire moi j'aime ça j'aime où les gens des autres pays prennent l'exemple sur nous sur nous sur la Côte d'Ivoire j'adore ça oui j'adore ça jusqu'à quand je vois ça je suis content je dis ah vraiment il y a des gens tu prends l'exemple sur nous et c'est bien c'est bien beau mais vous c'est pas ça vous voulez très bien insulter des gens matin midi soir on dit oui ça là c'est c'est pas quoi tout eux j'ai un nom on appelle bien non je sais pas on dit quoi là même tout ça là c'est pourquoi ça nous amène ça nous aide même pas même pour dire que oui on va apprendre quelque chose dedans voici les conséquences qui sont là parce que vous ne pouvez pas sensibiliser vos frères qui sont au pays pour dire ce que vous faites là vous êtes en erreur voici les principes qui sont là la famille moi j'ai fait cette vidéo il dit je suis aussi pour sensibiliser si vous voyez des choses comme cela moi il laisse toujours mon whatsapp vous pouvez m'appeler vous pouvez m'appeler et on peut échanger je peux faire une vidéo pour ça c'est tellement simple parce qu'on ne peut pas rester là ils sont là ma traité nos parents même qui n'ont même pas portables android pour dire ils vont filmer parce que il y en a beaucoup chaque jour ça existe là-bas mais vous même vous savez que nos grands parents qui sont au pays qui sont au village eux même n'ont pas besoin d'android eux ils ont un petit bescla petit téléphone allo allo c'est fini le reste là lui s'en fout le net là lui connait pas sinon il y a plein il y a plein de choses comme ça qui se passent au village où il sera humilié nos parents parce qu'il n'est pas dans son propre village vous l'empêchez d'aller s'enrôler vous l'empêchez d'aller s'enrôler comment vous voulez que la Côte d'Ivanaka s'est développée entre nous même on se déteste entre nous même on se déteste c'est nous même on doit être un pour prouver pour montrer surtout aux politiciens que nous là nous sommes fiers nous on est unis on est contents on est ensemble vous là cherchez solution vous allez être ensemble c'est nous on doit faire ce pas là c'est nous on doit créer ça nous qui sommes sur les réseaux sociaux ce pas là c'est nous on doit faire ce combat là pour que les Ivoiriens voient son ami un gars de l'Ouest 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 en plus de l'Ouest c'est mon frère on n'est plus là pour dire que dans la zénophobie on n'est plus dedans c'est nous on doit parler de ça mais vous c'est pas ça vous êtes là en train d'insulter en train de rentrer dans la vie privée des gens en train de maudire des gens en train de dire de n'importe quoi pour avoir les simples vues pour avoir les simples vues tu es obligé de vendre ta dignité pour avoir les simples vues tu es obligé de dire de n'importe quoi arrêtez ça vous mais vous savez qu'encore d'Ivoire là au nord là-bas il y a des choses tu pousses à l'Ouest qui ne poussent pas au nord là-bas oui il y a des choses qu'on voit à l'Ouest il y a beaucoup de choses en a4 pouces là-bas quand on a su tout ça pousse à l'Ouest la terre riche la terre bonne donc les gens qui quittent au nord qui viennent travailler qui 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 se marient avec vos petites soeurs ou qui se marient avec vos soeurs qui se marient avec vos mamans qui ont des enfants là-bas qui font tout là-bas c'est ceux-là comme ceux-là parce que quoi parce que tu l'as vu il est quitté dans autre ville il est venu dans ta ville ou dans ton village on dit allez s'enrouler tu le prends comme il est étranger pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça même si lui mais il est malien même s'il est brokinabé il vit en Côte d'Ivoire il vient travailler et il s'est marié avec ta soeur il s'est marié avec ta maman il a des enfants là mon frère automatique là on doit lui donner le papier c'est qui vous faites en Europe là-bas nous on doit faire ça en Côte d'Ivoire on doit le faire en Côte d'Ivoire demain vous courez comme ça en cours des papiers vous sautez avec les mamans des gens ou les filles des gens pour avoir simple bébé simple enfant pour avoir les papiers on doit cautionner ça ici on doit faire la même chose en Côte d'Ivoire vous qui vilipendez des gens dans le bureau d'enrôlement là partez-vous sensibiliser parce que je pense que ça vous a raté partez écouter les informations qui se passent très bien sur le net vous allez mieux comprendre que d'amai vous vilipendez des gens si les blancs même si les neves tout à l'heure pour dire ceux qui ont papiers ou ceux qui n'ont pas papiers quittez dans nos pays vous allez voir comment les gens vont parler de ça pour dire oh voici les racistes c'est le mot voici les racistes les blancs viennent prendre tout chez nous mais eux ne veulent pas de nous dans le pays les gens viennent les blancs viennent prendre tout chez nous arrêtez ça arrêtez ça sincèrement la famille s'il vous plaît si vous partez dans les bureaux d'enrôlement s'il y a quelque chose qui se passe là-bas faites caméra cachée filmez ou faites caméra cachée et vous allez bien préciser l'événement se passe dans tel endroit dans tel endroit tel heure tel heure telle date vous nous envoyez nous on est là pour si tu n'as pas montré ton visage mais c'est bien tu veux nous envoyer et nous on va faire une vidéo pour ça pour dire aux gens pour dire aux autorités ivoiriennes qu'il y a quelque chose qui se passe dans tel endroit ça ne va pas s'il vous plaît pattez jetez un coup d'oeil là-bas parce qu'il y a quelque chose il y a un marmaille qui se passe là-bas vous pensez que vous magouille que vous faites là Dieu vous voit Dieu vous voit Dieu la lui ne doit pas où nous on est entré c'est reposé là Dieu la lui nous regarde il veille sur nous respecter la Côte d'Ivoire respecter les Ivoiriens respecter les gens qui ont décidé d'aller s'enrôler parce qu'il y a des paresseux qui ne veulent même pas s'enrôler mais si tu vois un gars comme ça qui décide d'aller s'enrôler vous voyez que s'il a la carte seulement il peut faire beaucoup de choses vous voyez que c'est votre seulement ce n'est pas le votre seulement il a son fils qui est en Europe qui veut lui envoyer de l'argent c'est pas ouais c'est une oeuvre il va envoyer Dieu merci que Orangemon est venu Dieu merci que Orangemon est venu on peut faire ça en ligne Emtielmon est venu on peut faire ça en ligne vos comportements l'a changé et aussi la carte lui permet d'aller de se déplacer quand on dit dans les bus comme celle-là ou dans les cas-là en Afrique on appelle ça cas sinon on appelle ça bus dans les cas comme celle-là on dit monsieur les papiers il peut montrer sa carte c'est pas fait non qu'il va venir s'enrôler puis c'est fini c'est pour voter on a cassé respecter s'il vous plaît respecter les ivoirais respecter les gens qui vous respectent la famille j'aimerais m'arrêter là s'il vous plaît si vous voyez les informations comme ça je laisse toujours mon numéro si mes vidéos vous pouvez m'appeler vous pouvez aussi me donner les informations ou soit si vous voulez me parler vous pouvez me communiquer ou aussi je peux faire un direct ou toi mais tu vas témoigner et on va avancer parce qu'on doit réveiller conscience des gens pour leur dire ne restez pas à la maison partez vous enrôler c'est bien pour nous c'est bien pour toi c'est bien pour moi c'est bien pour les ivoiriens et c'est bien pour la Côte d'Ivoire on doit aller s'enrôler c'est obligatoire la famille si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram TikTok vous pouvez me retrouver voici les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp vous pouvez m'appeler on peut échanger je vous dis soyons unis soyons unis nous ne nous laissons pas berner dans la nature nous ne nous laissons pas berner dans la nature on doit se sensibiliser on doit s'entraider pour aller devant la famille je vous dis à très bientôt ciao bisous sous-titrage Société Radio-Canada